Vous avez trouvé vos prospects idéaux. Maintenant, vous demandez comment je peux créer un lien connecté pour lui vendre mes prestations de coaching. Alors, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Lingensia. Je dirige une entreprise qui accompagne les coachs à développer leur business sur le web. C'est une question délicate. Pourquoi ? Parce que vous êtes unique, la personne en face de vous est unique et en plus, votre offre est unique. Du coup, là, je vais vous donner des généralités, mais accepter que ce soit des généralités parce que je ne vous connais pas, je ne connais pas vos prospects, je ne connais pas votre offre. Ceci étant dit, on met ça à part. Quel conseil je peux vous donner ? Je vais vous donner deux manières extrêmes de contacter vos prospects, de discuter avec vos prospects. Et puis, évidemment, j'espère pour vous que vous allez prendre une des nuances parce que les deux extrêmes n'iront pas. Le premier extrême, vous êtes en mode pressé. Salut, je me présente. Je suis coach en… Et plutôt que de dire je suis coach en un qui fait fuir les gens, c'est j'accompagne les gens dans ce domaine de vie parce que si vous dites je suis coach, ça donne cette impression que vous allez vendre du coaching. Alors que si c'est je suis passionné par l'accompagnement des gens dans ce domaine de vie, c'est beaucoup plus léger. J'ai trouvé votre profil. Je me permets de vous contacter parce que je vous ai découvert à travers ce moyen, ce moyen, ce moyen. Voilà, ce groupe Facebook, cette page LinkedIn, c'est une recommandation. Et je voulais savoir si vous serez intéressé par avoir une session avec quelqu'un qui puisse vous accompagner sur cette thématique si vous avez besoin d'aide. Si c'est le cas, vous allez retrouver en dessous un lien pour prendre rendez-vous. Et là, vous mettez votre lien Calendly. Prendre rendez-vous et je serai ravi de vous offrir une session de découverte avec moi durant laquelle on va pouvoir parler de A, B et C. Et l'idée, c'est que vous repartiez de cette session avec plus de clarté, plus de compréhension et des résultats et des pistes d'action pour atteindre tel résultat. Si ça vous intéresse, je vous dis à très bientôt. Ça, c'est un peu le mode, je balance tout et puis on verra ce que ça donne. Et on fait du copier-coller. Attention, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, à ne pas faire trop de copier-coller, vous pouvez vous faire bannir par les réseaux sociaux. Donc voilà, ça, c'est la méthode. Je suis pressé. C'est la fin du monde demain et je tente un dernier coup. Dans l'autre extrême, ce que vous pouvez faire, c'est « Bonjour, je vous ai trouvé dans ce groupe. J'ai vu que vous étiez intéressé par ça. Voilà, je voulais juste discuter avec vous. Je voulais juste discuter avec vous. J'accompagne actuellement des gens sur ça. Est-ce que vous aurez des questions à ce sujet ? Et du coup, vous posez juste quelques questions comme ça. Comme un peu dans la vraie vie, au lieu de balancer un truc, vous ne faites pas de monologue dans la vie. Bon, quelquefois, il y a des gens qui le font en networking, mais voilà. Et vous interagissez, et vous interagissez, et vous interagissez. Vous créez un lien, un lien de confiance, des connexions. La personne, elle pourra voir vos réseaux sociaux, votre profil. Elle pourra découvrir un peu plus. Au bout d'un moment, quand vous sentez que la personne est vraiment intéressée, est-ce que ça vous intéresserait ? Que je vous offre une session découverte, durant laquelle on va pouvoir travailler ensemble. Voilà, j'accompagne les gens en tant que coach. Et je serai ravi de passer ce temps avec vous. Voici le lien. Et vous faites ça, mais vous prenez plusieurs, plusieurs, plusieurs jours. Cette méthode un peu plus extrême, si vous n'êtes pas à l'aise, je vous la recommande vivement. Parce que si je vous dis, allez-y, prospectez, endure, balancez des liens vers votre calaine et tout ça, et que vous êtes là en mode, ça ne me ressemble pas, ce n'est pas ça, prenez le temps de discuter, bavardez avec les gens. Et donc, oui, vous allez peut-être être en mode, oui, mais je dérange les gens. Non, en fait, combien de fois dans votre vie, vous avez des problèmes, il y a quelqu'un qui vient vous proposer de l'aide, à part vos amis qui parfois vous offrent une aide assez biaisée avec leurs projections. Donc non, il y a des gens, et quand j'accompagne des clients, oui, la plupart des gens ne vous répondront pas, ça c'est sûr. Il y a quelques personnes qui vous répondront un peu négativement ou seront un peu vexées ou un peu en mode, qui tu es, ne me dérange pas. C'est très rare, c'est très rare si vous y prenez avec des pincettes. Et puis, la plupart, et puis une partie des gens seront, « Ah, merci de me prendre contact avec moi, je suis ravi d'échanger sur ça. Ah oui, j'ai vu que vous étiez coach, voilà, voilà. » Et si vous arrivez à offrir une session de coaching, durant cette session de coaching, vous pourrez vendre beaucoup plus facilement votre coaching. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide. Si vous voulez aller plus loin, en dessous, j'ai une masterclass. Si vous ne l'avez pas déjà vue, c'est une masterclass où j'explique comment développer son business sur le web en tant que coach. Et si vous l'avez déjà vue, vous voulez une session avec un membre de mon équipe pour répondre à vos questions, interagir avec vous, discuter, simplement échanger pour que vous puissiez partager vos difficultés et repartir avec du coup plus de clarté et un plan d'action. C'est ce que je vous avais proposé de dire. On sera ravi de vous offrir ça, donc cliquez sur le lien en dessous aussi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !